C'était un combat en 10 reprises, c'était un combat sans titre en jeu. Ce combat était fait pour pouvoir me classer dans une fédération qui est différente à celle où j'étais champion du monde le 8 avril donc c'est la WBC. Comme j'ai gagné ça m'a permis justement de rentrer dans les classements de la WBC et de pouvoir faire une demi-finale mondiale à Dakhla en mois de mars dans cette fédération là pour pouvoir faire le titre suprême, le titre championnat du monde dans cette fédé. C'était un combat intéressant puisque c'était un adversaire pas mal, solide, un ukrainien qui était dur au mal. J'ai fait 4 rounds, j'ai gagné avant la limite, j'ai pas trop boxé mais c'était quand même un combat qui m'a encore une fois appris des choses dans la boxe. C'est top, c'est un rêve de boxeur pour tout le monde donc c'est cool de pouvoir se classer, mondialement et Inch'Allah de faire ce titre là dans cette fédération là c'était pour moi un rêve donc ouais c'est super. En fait j'ai fait une grosse préparation moi déjà en tant que boxeur j'ai fait une grosse préparation qui m'a qui m'a qui m'a pris du temps, de l'énergie etc. Donc du coup après la victoire j'ai dû me reposer et aussi l'événement, l'événement il a été égueillé. C'était un gros événement qui a eu lieu à Marrakech, c'était un championnat du monde, on a fait venir à la l'Américain, il y a eu d'autres combats, c'était vraiment un gros événement donc on a organisé en fait avec mon promoteur mais moi je faisais un peu partie de l'organisation avec lui donc c'était un peu ça aussi qui a fait que les huit mois d'arrêt c'était plus pour récupérer un peu et puis les adversaires aussi vu que je peux pas boxer très souvent des gros adversaires très durs donc voilà c'est un peu pour ça aussi. C'est un boxeur que j'aime beaucoup, je le trouve très bon techniquement, c'est un très bon boxeur qui vient de passer professionnel, il a quatre combats, il est en pleine ascension en fait, il est en train de progresser et Inch'Allah ça va devenir un grand champion dans le monde professionnel, ça c'est ce que je pense. Mike Tyson pour sa boxe offensive, son agressivité sur le ring mais tout dans les règles de l'art bien sûr, voilà Mike Tyson, ouais. Donc voilà je donne rendez-vous à tout le monde, à tous les téléspectateurs le 20 janvier Inch'Allah à Lyon pour mon prochain combat donc voilà je demande à tout le monde de nous soutenir Inch'Allah on va porter le drapeau marocain très haut Inch'Allah.